La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. – Sous-titrage ST' 501 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 Les coques en plastique, ce sont des fournisseurs qui sont dans un rayon quasiment tous de 30 km autour de notre siège. Ce sont des gens qui sont compétents. On représente pour certains d'entre eux une part importante de leur chiffre d'affaires et on tient à travailler avec eux tant qu'ils restent compétents. Bien évidemment, on ne fait pas ça uniquement par philanthropie. On a besoin d'être aussi performants, mais on a aux alentours de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo, pas mal d'entreprises qui nous accompagnent depuis longtemps et qui sont tout à fait capables de continuer pendant encore longtemps. Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Bonjour. Les périodes de crise sont souvent des révélateurs de ce qui marche bien dans nos organisations ou ce qui ne fonctionne pas très bien. Quelles sont les leçons que vous en avez tirées, aussi bien sur le plan positif, mais aussi les écueils que vous avez pu rencontrer sur 2020 ? Alors évidemment, c'est une période qui a été compliquée pour beaucoup de monde. On a eu, par la force des choses, pas mal de salariés qui ont été en chômage partiel pendant 1, 2, 3 mois, en production assez peu de temps, 15 jours, 3 semaines, parce qu'on a fait le choix d'arrêter, on n'avait plus de clients, fin mars, début avril, il y avait certains jours, on avait 1% de nos commandes normales. On ne va pas faire tourner une usine pour le plaisir de la faire tourner. Là, les pouvoirs publics nous ont aidés, je crois qu'il faut le souligner et être reconnaissant. Et puis, paradoxalement, quand ça a repris, nous, on est dans un secteur, la maison, le bâtiment connecté, qui a bien repris au deuxième semestre. On a été dans le phénomène inverse où on a été très occupé. Il y a eu une fatigue des équipes, des équipes qui étaient en chômage partiel, se sont retrouvées à faire des heures supplémentaires, à travailler en production pas mal de samedis, ce qu'on ne fait pas normalement le reste de l'année. Et donc, c'était un petit peu le bascule dans l'autre sens. On a rattrapé quand même à peu près 80% du chiffre d'affaires perdu au premier semestre, a été rattrapé au deuxième. Et donc, très forte réactivité des équipes, très fort engagement. Personne n'a rechigné à faire des heures supplémentaires quand il a fallu en faire. Personne n'a rechigné à venir. Et ça, je dois dire que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, d'après ce que j'ai compris. En avril, quand il y avait un peu de peur quand même au ventre, j'ai discuté avec pas mal d'opérateurs de production, ils nous disaient, moi, j'ai la trou de venir travailler. Et en fait, quand on a rouvert au bout de 15 jours, ils sont venus et ils ont vu les mesures qu'on prenait. Et ils nous ont dit, on a confiance, c'est bien fait. Il y a des belles séparations physiques. Tout le monde a des masques. Et donc, on voit que c'est fait sérieusement. Et donc, on s'engage. Et c'est vraiment un lien de confiance mutuelle. La direction a montré que la santé de nos salariés comptait plus que notre chiffre d'affaires, qu'on était dans le long terme et qu'on ne voulait surtout pas forcer des salariés à venir travailler. Et ça crée une dynamique vertueuse. Et on y est encore un an après avec des salariés qui sont engagés, même si certains sont fatigués parce qu'il a fallu faire des efforts. On a pu faire une prime Macron en fin d'année pour les remercier des efforts qui ont été faits. Moi, je tire plus de positifs que de négatifs parce que les périodes de crise, je vais faire du franglais. C'est Churchill, je crois qu'il disait, never waste a good crisis. Les crises, c'est des moments où aussi, quand on est bien armé, ça crée des opportunités et on peut rebondir. C'est lié à la culture d'entreprise aussi. C'est évidemment lié à la culture d'entreprise et les fondateurs y sont pour beaucoup. Eric Chalon-Belleval, le président SAS de la Feuille d'érable. Oui, Pascal, chez Deltador, vous avez mis en place un plan d'actionnariat salarié. Je crois qu'il y a plus de 500 salariés qui sont associés. Ça représente 10% du capital, ce qui est vraiment non négligeable. Peut-être que vous pourrez nous parler du modèle d'actionnariat que vous avez. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aller vers l'actionnariat salarié ? Et aujourd'hui, une fois que c'est fait, vous avez un peu de recul. Qu'est-ce que vous en retirez, positif et négatif ? Alors, c'est ce qui m'a poussé. Il y avait historiquement, il y a eu à 20 ans, il y a eu de l'actionnariat salarié. Ça avait été fait un peu de gré à gré. Donc, il y avait quelques dizaines de cadres, en gros, qui avaient souscrit. Moi, quand je suis arrivé, j'ai considéré que les cadres, c'était bien, mais que ce n'était pas suffisant. Il fallait élargir. Voilà, il fallait élargir et qu'il n'y a pas de raison que toute personne, quel que soit son rôle, pouvait être impliquée avec d'abord la perspective de bénéficier de la croissance de l'entreprise. Et puis aussi, vu du management, l'idée que tous les employés s'intéresseraient à l'avancée économique de l'entreprise. C'est le but quand même de l'actionnariat salarié. Et donc, on a lancé, c'était courant 2019, une opération avec des mécanismes qui sont bien connus, des fonds communs de placement. Donc, tous les salariés sont regroupés au sein du même instrument. Et ça a très, très bien marché, ce qui est un signe de l'attachement à l'entreprise, puisqu'effectivement, les deux tiers dans les ETI de notre taille non cotés. C'est quand même une petite complexité pour faire de l'actionnariat salarié. On avait un benchmark. C'est à peu près 40% des salariés qui souscrivent la première fois quand on fait ce type d'opération. On en a eu les deux tiers. Donc, on a été au delà de nos espoirs. Et moi, ce à quoi je tenais beaucoup, c'est que ça soit quel que soit encore une fois le salaire au niveau hiérarchique. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas eu de différence entre les cadres supérieurs, les ouvriers, les techniciens. On n'a pas eu de différence entre les Bretons, les Parisiens, les Ardennais, puisqu'on a lancé une activité, une usine dans les Ardennes il y a deux ans. Ceux qui étaient là depuis 30 ans ont souscrit à peu près de la même façon que ceux qui étaient là depuis deux ans. Donc, le niveau d'intérêt, il était vraiment là pour toute l'entreprise. Le seul petit regret que j'ai eu, c'est qu'on ne l'a fait qu'en France, parce que c'est des mécanismes d'actionnariat salarié. Ils sont un peu compliqués à répliquer de pays en pays. Et donc, on a des bons mécanismes fiscaux en France. Il faut en profiter. Ça date d'avant la loi Pacte. Ça a été renforcé il y a deux ans. Voilà, c'est ma seule petite. J'aurais aimé que des salariés à l'étranger puissent avoir exactement le même système. Bon, malheureusement, l'épargne européenne, ce n'est pas encore tout à fait tout à fait ça. Pascal Portelli, vous n'hésitez pas aussi à saisir les véritables instances européennes pour leur demander de bien faire vivre le made in France et surtout le made in Europe. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin avant tout de jouer à armes égales avec la production des autres continents. Ce message, il est essentiel pour vraiment pouvoir aussi continuer à faire ce que vous nous expliquez depuis le début de cette émission, c'est-à-dire délocaliser le moins possible, continuer à avoir un véritable made in France et made in Europe. Vous êtes entendu par ces instances de Bruxelles ? C'est sans doute plus aujourd'hui qu'on l'était. La crise du Covid, c'est peut-être un des effets indirects positifs de la crise du Covid. Tout le monde, les instances ministérielles, le président de la République parle de made in France et avec, je pense, un sentiment que c'est plus possible qu'il y a probablement 18 mois. Je pense qu'il y avait un certain renoncement dans une certaine mesure des pouvoirs publics qui a disparu. Après, tout ne peut pas être localisé en France. Mais ce que vous disiez, Stéphane, sur armes égales, pour moi, on ne cherche pas à être protectionniste. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt du citoyen français de s'enfermer derrière des herses et d'empêcher les importations. Par contre... Il ne faut pas être pénalisé par les impôts de production. Il ne faut pas être pénalisé par les impôts de production. Il ne faut pas être pénalisé parce qu'on a des normes sociales ou des normes environnementales qui sont plus exigeantes en Europe que dans beaucoup, pratiquement toutes les autres régions ou pays du monde. Donc, évidemment, si on se met des contraintes de limitation des productions de CO2, des contraintes sociales élevées, il faut qu'elles soient similaires dans d'autres pays. Si jamais ce n'est pas le cas, forcément, les coûts de production sont plus bas, mais pour de mauvaises raisons. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des importations pour de mauvaises raisons parce que les critères sont plus bas. Maurice. Oui, on commence à avoir des idées précises sur les facteurs clés de compétitivité. C'est un peu ce qu'on aborde là. Est-ce que vous pouvez nous l'illustrer par un axe stratégique que vous avez pris récemment, que vous êtes en train de prendre, qui va faire la différence ou qui va vous ouvrir de nouveaux horizons ? Une illustration de nature stratégique. De nature stratégique. Je ne sais pas s'il est totalement nouvel, mais on l'a accentué. Deltador, c'est beaucoup le confort accompagnant la transition énergétique. Alors transition énergétique, ça paraît être un thème un petit peu général. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire les économies d'énergie. Ça, on le fait depuis les années 70. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Thème très, très français, mais qui est une réalité. Ça veut dire aussi maintenant utiliser une énergie à bon escient au moment où elle est disponible. Et ça, on ne le réalise pas forcément, mais notre impact à la maison qu'on peut contrôler avec des objets connectés, qu'on peut optimiser, il est énorme. Je vais donner un exemple qui a beaucoup frappé les pouvoirs publics et les ministres qui m'en ont parlé. Pendant le premier confinement, tout le monde était chez soi. Pratiquement tout le monde. Donc, on s'attendrait à ce que, par exemple, il y ait plus de chauffage. La conclusion logique, tout le monde est chez soi. Donc, on va consommer plus d'énergie, notamment pour chauffer un petit peu pour les lumières. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, en fait, la conclusion qu'on en a tirée en creux, ce n'est pas qu'on a été très, très efficace pendant le confinement. C'est qu'en fait, on gaspille. Quand les gens sont au travail, ils gaspillent de l'énergie chez eux. Ils chauffent trop. Ils éclairent trop. Et donc, pour la première fois depuis des années, les pouvoirs publics se sont dit, mais on doit pouvoir faire quelque chose. Donc, ils ont fait des coups de pouce, notamment un coup de pouce thermostat, pour encourager les gens à s'équiper d'objets connectés ou pas. D'ailleurs, ils peuvent ne pas être connectés pour gérer au mieux leur budget énergie, leur budget éclairage à la maison. Et on parle de pour un foyer moyen, la facture de chauffage, c'est 500, 600 euros. Vous économisez 20%, vous êtes sur votre budget personnel, 150 euros qu'on peut économiser. Et en plus, c'est un geste pour la planète. C'est autant de gaz à effet de serre qui ne sont pas émis. Donc, c'est le double bénéfice. Et ça, on fait des produits qui permettent ce genre de choses. Valérie. On a parlé gouvernance et compétitivité. Est-ce que Deltador et entreprises à mission, c'est possible ou pas possible ? Et une petite question qui gratte, comment voyez-vous l'éviction d'Emmanuel Faber du groupe Danone ? Vous n'êtes pas obligés de répondre à celle-là. Oui, alors on n'est pas formellement une entreprise à mission. En même temps, dans les faits, on l'est. Parce qu'on a défini, moi j'ai renouvelé la mission de Deltador. C'est un peu ce que je disais, le confort au service de la transition énergétique. Et on est une entreprise familiale qui se situe dans le long terme. Donc, l'actionnaire familial, ce qui l'intéresse, c'est la pérennité de l'entreprise, c'est son impact sur la société, localement et plus globalement. Et c'est pas, bien sûr qu'ils sont intéressés aux dividendes, mais c'est pas le but principal. Dans la crise de l'année dernière, la famille Renault m'a dit, mais on ne te demande pas de sauver le résultat pour le sauver en 2020. Ce qui nous intéresse, c'est où sera l'entreprise en 2024, en 2030. C'est ça qui compte. Donc, encore une fois, on n'est pas une entreprise cotée, donc c'est plus facile. On ne publie pas de résultats trimestriels. Mais c'est l'intérêt et l'ADN de beaucoup d'entreprises familiales. C'est qu'on se situe dans le long terme et on a une logique d'ancrage national et local qui fait qu'on est capable de faire des choix qui peuvent être un petit peu pénalisants à court terme, mais qui seront les bons choix pour les années ou les décennies qui viennent. Emmanuel Faber, moi, je n'ai pas d'opinion. Moi, je trouvais sa démarche sympathique. Après, qui a tort, qui a raison entre ce qu'on lui reproche. Certains lui reprochent son engagement d'entreprise à mission. D'autres, son style de management. Je n'ai pas d'avis personnel. Je trouve qu'il n'y a pas que Danone qui est entreprise à mission. Il y en a d'ailleurs beaucoup hors de France. C'est à la mode depuis un peu plus longtemps aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il y a des entreprises qui arrivent à concilier les deux. Je pense que Delta d'or, c'est ce qu'on essaie de faire. Je crois que c'est assez vertueux. On peut être entreprise à mission et être profitable. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, ça aide en réalité. Ça ne va pas à l'encontre. Une nouvelle question au président du directoire de Delta d'or, Pascal Portelli. C'est avec Eric. Alors, je regardais un peu votre parcours. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir d'où viennent les dirigeants d'entreprise. Vous avez fait de brillantes études, Henri IV, Matsup, Maspe, puis Polytechnique. Et puis, vous êtes rentré dans l'administration, je crois, à la direction générale du Trésor. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'ai envie d'aller vers le monde de l'entreprise ? Et vous avez changé ce cap. Qu'est-ce que le monde de l'entrepreneuriat, pourquoi il vous a-t-il attiré ? Et est-ce que votre expérience des deux côtés de la barrière, aujourd'hui, est une richesse ? Et comment vous l'utilisez, le fait d'avoir pu être, à un moment donné, des deux côtés de la barrière ? Alors oui, je ne sais pas si ce n'est peut-être pas un parcours très original en France. Ceci dit, c'était un choix, effectivement. Moi, j'ai voulu commencer dans l'administration, alors plutôt dans l'administration de Bercy. Mon premier job, en fait, c'était le financement des entreprises. Donc, voilà, je n'étais pas dans des choses détachées du monde économique. J'étais dans des choses très proches, des choses que Maurice connaît, parce que les organisations dont je m'occupais, à l'époque, il y avait ce qui est devenu BPI France, qui, à l'époque, s'appelait SOFARIS, puis BDPME. Ceux qui sont des chefs d'entreprise qui se font financer depuis longtemps se souviendront de ces noms. Donc, c'était vraiment, enfin, j'étais vraiment dedans et j'avais en face, enfin, en face. Je travaillais avec des chefs d'entreprise ou avec des organisations professionnelles. Donc, ça m'a donné assez vite envie de sauter le pas et de voir le côté encore un peu plus concret et entrepreneurial de la démarche. Il nous reste cinq minutes. On va peut-être faire des questions et des réponses très, très brèves et rapides. Une petite question, Pascal Portelli. La dernière fois que nous avions parlé de Delta d'Or, c'était au moment où votre société était reçue, sélectionnée à l'Elysée pour faire partie du Made in France. Quel retour, après avoir brillé et importé la domotique à l'Elysée, quel retour pour la société ? En termes d'image, c'est toujours une bonne chose. Ça a valu à ma directrice de la communication une photo avec le président Macron où il tient nos produits dans ses mains et où il se serre la main. Non, c'est en termes d'image, c'est sympathique. Alors, moi, j'étais très surpris pour l'anecdote. C'était un vendredi, je crois, la cérémonie avec le président Macron. Et puis, le samedi et le dimanche, il y avait portes ouvertes à l'Elysée. C'était un peu avant le Covid, en janvier de l'année dernière. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'étaient à guichet fermé, entre guillemets. C'était gratuit, mais il fallait réserver. C'était à guichet fermé. Et j'ai des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, qui ne savaient même pas que j'étais chez Delta d'Or. Et puis, je recevais des SMS le week-end en disant, on a vu des produits. En fait, ça a l'air d'être l'entreprise dont tu t'occupes. C'est super, bravo. Qui ont vu, en faisant le tour de l'Elysée, il y a un peu plus d'un an. Et donc, en termes d'image, c'est quand même quelque chose de sympathique. On y croise d'ailleurs, enfin, on y a croisé d'autres entreprises françaises. On pense à Christian Takar aussi avec les Gavotte, l'Ocmaria. Tout à fait. Donc, la Bretagne a été représentée à la fois du côté agroalimentaire et du côté électronique. Ça montre la diversité de nos activités. Très rapidement, question, réponse. Maurice. Bonne main, l'Elysée, Las Vegas. Pourquoi Las Vegas ? Alors, Las Vegas, c'était l'année dernière, pas cette année, parce que par la force des choses, ça n'a pas eu lieu, en tout cas physiquement. Pourquoi ? Parce que le CES, Consumer Electronics Show, parce que c'est la caisse de résonance de l'innovation dans l'électronique. C'est l'endroit où on présente ces innovations. Et c'est vrai pour le monde entier, même si c'est aux Etats-Unis. On y rencontre. Il y avait l'an dernier presque 200 000 personnes. On rencontre vraiment le monde entier, des Asiatiques, des Européens. Donc, si on veut faire de l'innovation qui termine dans les mains du grand public, c'est un petit peu un endroit où il est quasiment obligé d'être. Et ça permet d'avoir pas mal de relations publiques, de publicités indirectes grâce à cette présence. Et au regard du poids vraiment de cette économie en région, nous ne désespérons pas d'effectuer une émission depuis le CES, depuis Las Vegas. Rapidement aussi, Valérie. Pour nous faire rêver, un cas d'usage magique d'objets connectés dans la maison demain, qu'est-ce qui pourrait nous faire rêver ? Qu'est-ce qui pourrait faire rêver les habitants ? Je ne sais pas si ça fait rêver, mais on est dans la thématique des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique. Un des grands débats, c'est comment avoir des bâtiments ou des maisons à énergie nulle, voire négative. C'est l'enjeu. Voilà, c'est un des enjeux. Le bâtiment, c'est le deuxième générateur de gaz à effet de serre et consommateur d'énergie en France. C'est entre 25 et 30%. Donc, c'est gigantesque. Il y a des enjeux de millions, voire de milliards de tonnes de CO2 à l'échelle mondiale. Nous, ce qu'on fait dans l'évolution de la réglementation, c'est permettre, par exemple, de façon automatique, à ce que votre maison reste chaude en hiver, fraîche en été, sans avoir à lancer du chauffage ou à lancer de la climatisation. Un exemple qui est tout bête, vous avez des volets roulants qui sont motorisés, qu'on peut automatiser. En fonction de l'ensoleillement, soit parce que vous avez une sonde qui détecte l'ensoleillement, soit parce qu'on est connecté à des prévisions qui peuvent être disponibles sur le site de Météo France, on va automatiquement abaisser vos volets roulants en été pour éviter que ça chauffe. En hiver, en face à dessus, de les ouvrir pour que ça chauffe naturellement avec le soleil. Et tout ça, ça permet d'abord, c'est agréable, la chaleur naturelle ou la fraîcheur naturelle. Et puis, ça permet d'éviter de dépenser de l'énergie pour rien. Et ça, ça fait partie des produits qu'on sait faire et qui vont de plus en plus se développer. C'est simple et en même temps, c'est compliqué. Si en 20 secondes, il y a à la fois la question et la réponse, vous aurez vos questions, Eric. On va parler des performances extra financières. J'ai lu les documents sur votre site. Vous avez un outil de pilotage qui est SMART RSE et un comité de RSE. En quoi ? Quelle est la démarche RSE et comment elle s'intègre dans la stratégie du groupe ? 15 secondes. La démarche RSE, nos produits sont là pour économiser l'énergie. Et on a une démarche sociétale entreprise, quasi entreprise à mission. Donc, la moindre des choses, c'est de s'appliquer à soi-même, ce qu'on prêche pour toute l'économie. Merci, en tout cas, pour cette réponse très brève. Merci Valérie, merci Eric, merci Maurice et grand merci vraiment à Pascal Portelli, le président du directoire du groupe Delta d'Or. Merci. On aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux invités économiques depuis cet écrin de l'Atrium. Merci. Excellente semaine à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous.